Désolé, c'est pas de ma faute si je me sens le plus ça. Les avis, les arguments, il n'y a jamais personne, personne ne descend, personne n'entend, personne ne comprend, et après c'est toujours la même. Au bout de 30 minutes, 40 minutes, une personne dit qu'elle vient nous aider et que finalement on va pouvoir discuter. Donc on va rester là et attendre qu'un responsable vienne parlementaire avec nous pour qu'on puisse s'entendre sur la situation qui nous préoccupe. Celle d'une publicité qui suggère fortement qu'une femme noire devient blanche. Quand nous disons qu'elle suggère fortement qu'une femme noire devient blanche, nous voulons dire que si on laisse cette publicité sous les yeux d'un enfant innocent, il ne peut pas comprendre toutes les subtilités que cherche à nous raconter d'Homme, Univer ou encore le magazine Marianne. Et nous avons été étonnés de voir que Jeune Afrique a emboîté le pas. Mais peu importe. Notre problème n'est pas de savoir quelles étaient les bonnes intentions ou les mauvaises intentions qui se cachaient dans l'esprit des gens qui ont conçu cette publicité. Notre problème est de traiter la question de la perception immédiate. Et moi je le dis, un enfant de 5 ans qui voit cette pub, qu'est-ce qu'il comprend ? Que la femme noire qui démarre en premier, lorsqu'elle enlève son t-shirt marron qui plus est, devient automatiquement blanche. Et vous savez déjà qu'avant d'autres, il y a une forte colonisation mentale qui pousse les blancs et les noirs à croire que le blanc est supérieur et le noir est inférieur. Donc cela ne commence pas avec la publicité de d'autres. Mais il est à noter que Doug n'est pas une vierge épargouchée en la matière. Doug est un multirécidiviste en termes de messages racistes et particulièrement nécronfobles qu'ils soient injectés dans nos cerveaux de manière évidente ou de manière subliminale. Donc notre problème actuellement, c'est que nous venons dans les locaux. Non pas parce que nous aimons particulièrement le siège d'une univers, mais parce qu'une agression d'un ordre mental a été perpétrée et que nous aimerions en discuter. Parce que nous estimons, aussi petits soyons-nous, qu'il est possible qu'une entreprise, qu'une multinationale telle qu'une univers n'ait pas perçu les déflagrations que pouvaient causer de telles publicités. En cela, nous souhaitons discuter avec eux dans un premier temps pour voir si effectivement, ils ont pleinement conscience de ce qu'enjant leur message. Et vous voyez bien le mépris qui s'affiche ici, puisque personne ne veut nous recevoir. Comme par hasard, ils sont au courant qu'une action d'une telle envergure a touché une grande partie de la communauté noire. Et ils font comme si ça ne préoccupait personne. Donc même par cette action de non-réaction, cette action de mépris, ils ne font que participer à accroître l'image que l'on peut avoir d'eux. Car aussi puissant soit-il, aussi important soit-il, ne doivent-ils pas prendre en considération le fait qu'une partie importante de la population a été touchée par ceux que peuvent véhiculer ces images. Cette publicité qui insinue l'innommable, l'impensable. Cette publicité qui laisse penser, et je le répète, pas pour un esprit forcément réfléchi, mais nous ne sommes pas là dans une publicité de trois secondes. Pour prendre du recul, une publicité de trois secondes agit forcément de manière subliminale. Et lorsqu'on veut être femme noire, enlever son t-shirt pour devenir blanche, dans un contexte colonial qui depuis des siècles et des siècles a toujours eu pour fantasme de rendre les noirs plus blancs que blancs, on ne peut pas rester insensibles à cette publicité. Qu'elle soit maladroite ou pas, il est temps d'en discuter. Nous ne sommes pas là pour... Alors, comment dire, nous ne sommes pas là par notre bon vouloir ou pour notre bon plaisir. Nous sommes là parce qu'un message très ambigu qui soulève les pires relents négrophobes a été balancé et qu'effectivement, il faut le savoir, ce ne sont pas les premiers messages qui posent question. Ce ne sont pas les premiers. Partant de cela, il est insupportable de voir qu'il nous faut faire autant de bruit pour pouvoir, peut-être, et je dis bien peut-être, être entendu. C'est inacceptable. Et cela contribue à accroître la mauvaise image qu'on a de cette multinationale. Ah, enfin quelqu'un arrive. Bonjour monsieur. Merci. Alors, on va se présenter. Donc moi, je m'occupe de la marque d'or. Je suis la directrice de l'économisation. LDRH. Alors, tout ce qu'on veut, nous, on l'a expliqué peut-être, et monsieur, je n'ai pas retenu son nom, je ne sais même pas si c'est plus à lui. Donc, que nous, on venait à la base pour parlementer avec quelqu'un suffisamment bien positionné dans un peu, je ne sais pas comment appeler ça, pour échanger sur ce qui nous amène. Vous devinez ce qui nous amène ? Bien sûr. C'est la publicité qui a tourné. Donc, on n'est pas là pour porter ici des accusations. On est là pour exprimer notre ressenti, partager ensemble, voir ce qu'il en ressort et de là, ensuite, voir comment on peut trouver une issue à cette situation, etc. Donc, on est là dans un premier temps pour échanger. On ne comprend pas que, sachant qu'une affaire comme ça arrive, elle est arrivée, comment dire, à l'improviste. Nous, on n'était pas chez nous en pensant qu'on allait accueillir une publicité comme ça. On ne comprend pas que personne ne soit en mesure de nous recevoir, ne serait-ce que pour discuter. On est là. D'accord. On s'entend. On est là. Comment on fait ? On est là. Si vous voulez, enfin, je ne sais pas comment. Vas-y, toi, vas-y. Si vous voulez, moi, je vais commencer déjà pour vous expliquer l'histoire de cette publicité. On va discuter dehors ? Comme vous voulez. Parce que je fais un truc. Moi, franchement, je suis un peu privé. Non, non. Dans le hall. C'est gentil. Vous êtes les bienvenus.